Le fait est qu'on envisage nos concerts d'une certaine manière et que des fois on a besoin de repousser nos limites mais ça c'est quelque chose qui nous est très personnel et le fait est qu'il y a eu un concert où il s'est passé il y a eu un accident qui a fait que en essayant de repousser nos limites il y a un pied de micro qui est tombé sur quelqu'un et qui lui a fait mal et ça enfin en fait ce qui est là où on essaye d'être très vigilant par rapport à ça c'est que si on veut se faire du mal à nous sur scène c'est notre problème mais on n'est pas là pour blesser des gens donc oui enfin bref peu importe c'est juste enfin c'est une remise en question sur lequel le côté de jusqu'où jusqu'où aller à quel moment est ce qu'on risque pas de dépasser ça et en plus ce qui est offusquant là dessus c'est le côté moi j'ai l'impression que les gens ont aimé ça enfin nous donc la personne s'est pris un pied de micro sur la tête a été blessé a dû sortir de la salle et la plupart des gens après le concert non on a on a fini c'était sur l'avant dernier morceau on a fini le concert on est sorti voir si la personne allait bien et on était à deux doigts d'arrêter le concert au moment où c'est arrivé et les gens j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de consensus commun dans la salle où les gens trouvaient ça plutôt rock'n'roll et c'était à deux doigts si j'entendais pas des mecs dire parce que c'était une fille qui s'est pris le pied de micro des mecs dire ça va au moins elle saura ce que ça fait de venir à un concert de rock et ça c'est des choses qu'on essaye de de combattre et au altre choix je sorti de pas que 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 schools par contre comme des belles tragedies elles disent y a une misère d'un être au nom que tu sais avoir comment ça alors ai-ô une vraie CONTUNE Ouh, oh 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 Quand j'entends de phLP, j'ai domine Je n'ai jamais voulu fer de mal à personne Vous avez voulu baisser qui que ce soit, ça m'envoie Qu'en voilà, quand il ven s'irise et d'un océan On va prendre mes yeux et voici On va faire plus qu'il y a un machin qui m'attend On va faire plus qu'il y a un machin qui m'attend Est-ce qu'elle s'appelle pas mal au revoir ? Dans les coulons d'amour dans une triste histoire Que tous ces gens sont ce qu'ils appartient Ne m'apprend pas que tu viens à s'amuser Tu seras du genre qui dit que tu es tombé Comment tu as pris ? 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 Tu regardes les grands groupes du CAC 40 C'est souvent des boîtes françaises Regardez ce qu'il va se passer Au travers de tout cet acier De toutes ces multitudes De toutes ces multitudes incendiées Je voulais tellement te retrouver Je voulais tellement te retrouver Pour pouvoir projeter dans ton regard Te demander ça va et te dire que la mort Triomphote au tard de l'amour C'est passé deux trucs différents Premier coup vous avez rien compris Deuxième Sans déconner c'est mieux quoi Fais des bisous ! Un assortement ! Un assortiment ! Des bisous ! Des bisous ! Ouais ! D'individu On se plongeait sur le regard Au-delà des frontières de la matière En sortant son rapport avec l'horizon Saute ! Saute ! Mais il ne veut pas aimer des trucs ! Si je reviens pas ! T'as dit beaucoup de mots un peu de temps ! Ouais ouais ! Je voulais... Ça tourne ! Il y a zombie zombie qui attend pour rentrer dans la loge ! Quelles furent les principales étapes dans l'émergence du groupe ? Euh... Le mariage... Euh... Non ! Le... Il n'y a pas que l'émergence ! Il y a souvent du... De l'inmergence ! Si vous essayez de nous faire dire qu'on a fait le festival ! Si on faisait parler de Pierre un peu ! Alors Pierre ! Ah voici nos amis du Réveil des Tropiques ! Ah regardez ! Regardez ! Faites leur un petit coucou ! Salut les gars ! Dites bonjour à la caméra les gars ! Bonjour caméra ! Ça ressemble un peu à une séance de... Collectif de psychanalisme ! C'est parti ! Deux, 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 trois ! Il y a beaucoup plus d'émergence du fait ! Chantthey ! Chant SAMETIS ! Chantins 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 ! Précisément, il me semble quand même, d'un point de vue qui restera fatalement subjective, mais il me semble quand même qu'on est en présence d'une série de circuits en France qui sont parallèles, dans lesquels il y a une quantité d'argent bien finie qui circule à chaque fois, une quantité d'argent bien variable, c'est-à-dire qu'il y a le petit circuit, des petits squads, des petits bars, des petits machins, avec des petits groupes comme ça qui circulent à force du poignet, ensuite il y a le circuit un petit peu intermédiaire, des festivals qui se donnent du mal, des trucs comme ça, et ensuite il y a des circuits un petit peu supérieurs avec des gros festivals où il y a de l'argent qui circule et ensuite il y a le circuit des SMAC et de tous ces types de structures où là il y a un autre argent qui circule et qui paye des prestataires et qui paye des groupes qui jouent et qui paye des gens qui sont à des postes comme ça où ils font d'ailleurs très souvent un excellent travail, mais ces circuits-là ne sont pas vraiment en phase les uns par rapport aux autres, ça, ça me semble être une première réalité. Ensuite, il y a un autre truc qui me semble aussi, j'avais remarqué qu'à l'époque où j'étais à Marseille, une salle comme ça qui avait accueilli le groupe dans lequel j'étais à l'époque, nous avait dit, enfin son programmateur nous avait dit, mais vous savez ici vous ne fatiguez pas les gars, c'est très amusant ce que vous faites, la musique avec la batterie et tout le tout-team, mais vous viviez dans un monde, enfin dans un pays, enfin dans une ville où les gens ont une culture de boîte, c'est que les gens sortent en boîte, ils sortent, pas voir des concerts par curiosité, on se dit, hé qu'est-ce que c'est le groupe ce soir, je suis tellement curieux de savoir, non, ils sortent en boîte, ça c'est le gros public, et ensuite on se retrouve avec un petit circuit en marge, dont on parlait à l'instant, qui donc n'est pas l'espèce de circuit grand public, ce qui veut dire qu'en fait il y a très peu d'argent à se faire dans cette activité, l'activité de la musique. On n'est plus du tout en présence d'un paradigme comme au début des années 80, où tout à coup quelqu'un se disait, ah j'ai peut-être décroché le gros lot, peut-être que je vais me faire bien manager, peut-être qu'en fait je vais me faire plein de fric, et non, on n'est plus dans un domaine comme ça. Maintenant il y a une activité qui se joue dans un petit circuit, un autre type d'activité qui se joue dans un autre type de circuit, et ainsi de suite. Et en plus de ça, il y a aussi d'autres facteurs qui entrent en jeu, comme par exemple, hop là je fais partie d'un groupe, je joue de la batterie dans un groupe, on va tenter notre chance dans une petite salle de concert, tout à coup en fait il faut baisser le son de la batterie, tout à coup en fait il faut surtout pas jouer fort, tout à coup en fait il faut ne pas jouer de musique en fait, ne faites pas ça les gars, ça vaut mieux. Là quand même on a un petit problème d'émergence il me semble. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501